Donc, ça a, et ça a, donc, ça me donne cosinus phi. Voilà. Donc, si je veux, maintenant, si je veux, par exemple, bon, là, j'ai trouvé la composante de U sur euro, suivant euro. Bon, ça veut dire que U est égale à cette composante qui est cosinus phi suivant euro, plus une certaine composante suivant phi. Et si je veux, pour ce qui concerne ce phi, eh bien, il faut faire la projection. Figurez-vous que ça, n'est-ce pas ça, n'est-ce pas que cet angle, c'est pi sur 2 moins phi, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est pi sur 2. Si je veux ça, il faut prendre ce pi sur 2 à l'étranger, celui-là. Donc, c'est pi sur 2 moins phi. Donc, ça veut dire que si je fais U scalaire e phi, et bien, ça va me donner en toute simplicité, bien sûr, la norme de U fois la norme de e phi fois le cosinus entre le vecteur U et e phi. Donc, l'angle entre ça et ça, c'est exactement pi sur 2 moins phi. C'est pi sur 2 moins phi, qui est égal cosinus, bon, ça c'est un, un, cosinus pi sur 2 moins phi, c'est exactement sinus phi. Ça veut dire que U, la composante de U sur e phi, c'est sinus phi. Donc, sinus phi suivant e phi. On ne sait pas que ce soit, bon, ça c'est une toute petite démonstration concernant cela. Donc, en général, bon, ça c'est la démonstration. Mais là, il y a une autre technique, une autre astuce. Sans faire ça, on peut trouver directement ces projections. Voilà, bon, ça c'est juste la démonstration. Bon, il y a une technique, il y a une astuce, il y a une astuce qui est très très intéressante pour ce qui concerne la projection. Donc, j'ai là mon vecteur U, voilà. Donc, j'ai là mon vecteur U, et puis là j'ai e phi, et puis là j'ai e, j'ai là un certain angle θ. Bon, si je veux, par exemple, bon, là c'est p sur 2, et là c'est p sur 2 moins θ. Si je veux, si je veux projeter U sur e phi et e roue, et bien s'il y a devant moi le θ, et bien ça devient automatiquement cosinus θ suivant e phi. Bon, ça c'est e phi. Je m'en fous, mais moi je veux que ce soit e phi comme ça. Ici, ça peut être ici ou ça peut être là, ça dépend. C'est pas toujours sous cette ordre, e roue là, e phi là. Je peux faire n'importe quel vecteur là, ok? Et pour ce qui concerne, bon, si j'ai là phi sur 2 moins θ, et bien ça devient un sinus, donc moins sinus θ suivant e. Bon, ce qui concerne, c'est là. Voilà, bon, si vous voyez le θ devant vous, s'il y a, pour la projection de vos mots, l'angle, directement c'est cos. S'il y a ce phi sur 2 moins, cet angle, c'est sinus. Voilà, et attention, par exemple, si vous avez, bon, j'espère que cette projection est bien claire, hein? Bon, ça, pour ce qui concerne les vecteurs unitaires, parce que la norme est égale à 1, remarquez que pour ce qui concerne cette projection, remarquez que la norme de O1M, c'est R, c'est le rayon du cercle. C'est pour cette raison qu'il y a ce R, R cos theta euro, plus R sin theta e phi. J'espère que c'est clair. Et bien sûr, si je veux faire la projection, ici, et si, et si, par exemple, euro là, il y a un angle, pardon, il y a un vecteur, de tel que je veux faire, je veux faire la projection de ce vecteur sur euro, suivant le moins euro, donc il faut faire le moins. C'est clair? J'espère bien. Bon, voilà, donc en 1M, c'est ça. Donc maintenant, ça devient facile. Donc bien sûr, on a fait ce rappel parce que c'est très intéressant de savoir ça, de savoir la projection. C'est très important de savoir la projection. Donc, en 1M, c'est tout simplement ça. Bien sûr, bon, là, il n'y en a que des dérivés. Donc, ça veut dire que V de M par rapport à R1 est égal, bon, il suffit de me dériver cela, s'il vous plaît. Dérivez-moi ça. Donc bien sûr, ce R-là, il s'agit d'une constante. Il s'agit d'une constante, donc sa dérivée, c'est zéro. Donc, il suffit juste de dériver ce cos theta et ce sin theta. Et pour le euro, bon, je vais utiliser ça pour que ce soit bien clair. Donc, ça va nous donner R d cos theta sur dt par rapport à R1 suivant euro, plus R d sin theta sur dt par rapport à R1 suivant e phi. Donc, pourquoi on a fait ça? Parce que, bon, sous-entendu, il y a ça des zéros, plus zéros, plus zéros, plus zéros. Bon, pourquoi il y a des zéros? Parce que ces zéros, c'est la dérivée de R d'abord. Tr sur dt par rapport à ça, c'est zéro parce que c'est une constante. Et il y a un autre zéros, c'est celui de d'euro sur dt par rapport à R1. Pourquoi c'est zéros? Et bien, tout simplement parce que euro appartient à R1. Et pourquoi d e phi sur dt par rapport à R1 est égal à zéros? Et bien, tout simplement parce que e phi appartient à R1. Bon, voilà, c'est pour cette raison. Donc, c'est une chose qui est très importante de savoir, ça. Parce que si vous dérivez, alors c'est faux. Parce que ça appartient à R1. Ce vecteur appartient à R1. Même si R1 bouge, R1 bouge, ce vecteur, il est collé. C'est collé avec R1. Donc, sa dérivée, c'est zéro. Voilà. C'est pour cette raison. Donc, en général, si un vecteur appartient à un référentiel, et bien sa dérivée de ce vecteur par rapport à ce référentiel, c'est zéro. Si un vecteur appartient à un référentiel, alors la dérivée de ce vecteur par rapport à ce référentiel, c'est zéro. Je répète. Parce que ça, pourquoi on répète ? Parce que ça, c'est très important. Si un vecteur appartient à un référentiel, alors la dérivée de ce vecteur par rapport à ce référentiel, à ce référentiel, c'est zéro. Voilà. Donc, attention. Donc, ça possède en raison R parce que car R1 appartient à R1. OK ? Voilà, c'est pour cette raison. Donc, concernant ces dérivées, bon, ça me donnera R. Bon, dérivée moins cosθ, bon, si au dt, par rapport au dt, bon, ça va me donner θ point, moins θ point, θ point, sinθ, suivant euro, plus Rθ point, cosθ, suivant ephi. Voilà. Voilà ça, c'est la vitesse de M par rapport à R1, qui est la vitesse relative. Bon, on peut la modifier. On peut dire que c'est... que c'est Rθ point, facteur de cosθ, suivant ephi, moins sinθ, suivant euro. Et voilà, ça, c'est V relative de M. Donc, ça, pour ce qui concerne cette vitesse relative. Et voilà. Bon, après, dans la deuxième partie, on va voir... Dans la deuxième grande partie, parce qu'on fait des parts, dans la deuxième grande partie, on va voir... On va calculer l'accélération relative. Non, non. Bon, l'accélération relative, c'est simple. Bon, on va le faire maintenant. Dans cette partie-même, parce que ça le demande...